Ces derniers mois, le cours de l'or a augmenté pour se rapprocher d'un plus haut annuel. Des précisions en images. Le métal jaune est de nouveau à la mode. L'or a en effet tendance à briller lors des périodes d'instabilité économique. La question des taux d'intérêt dans le monde est l'un des principaux facteurs. En lien avec cela, les investisseurs ont modifié leurs attentes au sujet de la hausse des taux de la Fed. Elles sont beaucoup plus basses et l'idée générale, c'est une idée qui fait peur. Et que les banques centrales n'ont d'autre choix que d'aller dans ce sens. Et cela donne un sentiment de panique. Car l'or est considéré comme une valeur refuge durant les périodes déflationnistes, mais aussi inflationnistes. Dans le cas d'un scénario déflationniste, nous allons avoir plus de taux d'intérêt négatifs, plus de dévaluation de devises et une hausse du prix de l'or. Et dans un scénario inflationniste, nous allons avoir des taux d'intérêt plus élevés, mais également en réponse à cette inflation, un intérêt toujours croissant pour l'or. Pour d'autres, le récent intérêt pour l'or s'explique par la faiblesse des cours du pétrole. Le pétrole a des cours qui jouent le rôle d'indicateur déflationniste. Il baisse pour une bonne raison, car il existe de nombreux pays producteurs de pétrole dans une partie du monde qui connaissent des troubles, des troubles graves, mais aussi des troubles déflationnistes. Quand le pétrole baisse, l'or a tendance à monter. Aujourd'hui, à l'or où nous parlons, le pétrole est à la hausse et l'or à la baisse. A l'opposé exact de ce que nous avons connu au début de la décennie. Les investisseurs chinois se sont eux aussi laissés prendre au jeu. Selon le Conseil mondial de l'or, la Chine est l'un des principaux consommateurs d'or. La demande a augmenté de 3% au quatrième trimestre en glissement annuel. Et la demande pour les pièces d'or a également augmenté de 25%. Les chinois ont des mines d'or et sont certainement dans le rouge, car ils extraient de l'or de très basse qualité, qui leur coûte très cher, probablement 1500 dollars. Et ils encouragent également leur population à en posséder davantage. Donc les chinois croient fortement que l'or va augmenter. Il est très probable que le prix de l'or atteigne 1350 voire 1400 dollars d'ici la fin de l'année. Mais sur le long terme, je le vois atteindre de nouveaux records, jusqu'à 3000 voire 5000 dollars. Que ce soit la chute des cours du pétrole, les taux d'intérêt négatifs ou la faiblesse du dollar, les facteurs encourageant cette montée de l'or ne manquent pas.